Musique Moi je pense qu'on a réussi à fixer le 14 juillet comme une sorte de mini-festival. C'est-à-dire qu'il y a tous les attributs, il y a le ticket, les bracelets, la sécurité, le parking, vraiment tout ce qui est autour. Et puis aussi une scène qui est une très belle scène, puis on va dire 4 artistes, 4 formations musicales qu'on essaye d'être en tout cas dans le même univers musical. Le lieu est super chouette en fait. Ça donne un côté festival du coup, un côté extérieur. Et nous on n'avait pas du tout l'habitude de faire ça. C'était vraiment bien public réceptif. Et on recommande. Au niveau de la musique, des chants proposés. C'est vrai qu'on reste sur des esthétiques world, jazz, puisqu'on accueillit Ibrahim Malouf il y a 2 ans par exemple. Ou rock aussi. Mais on aime accueillir les artistes qui pratiquent les mélanges, les passerelles entre les différents styles de musique. Qu'il y a quelqu'un comme Pierce Faccini par exemple, qui n'est pas forcément très connu du public. Voilà un artiste, sa voix, ce qu'il est lui, ça vient en résonance avec le lieu. C'est quelque chose que j'aime bien, c'est très familial. Et puis je trouve que je fais aussi une musique qui nécessite une certaine écoute. Et donc c'était parfait. Et puis quand je suis allé les chercher pour leur dire, voilà, chanter avec moi, danser, ils ont fait. Et ça c'est super. J'adore ce lieu. Et donc de découvrir cette séquence de festival dans ce lieu nature, c'était juste le cadeau en plus pour le séjour. C'est chouette pour les mômes aussi, la preuve, il y en a plein. Donc on peut discuter, boire un coup tranquille et puis voilà. Et profiter. Non c'est bien. L'idée de venir en famille, l'idée de venir avec les enfants qui sont lâchés, qui s'amusent dans la prairie, d'avoir aussi des moments d'atelier, d'avoir la restauration, des temps de pause. Voilà, on est allongé dans l'herbe. Toute cette organisation fait que les gens sont libres. C'est évident que le facteur convivialité, c'est l'élément clé pour nous. On propose des tisanes à la tasse et des sirops faits maison. Ça permet de faire découvrir les plantes aux gens d'une autre manière. Puis on met à disposition des petits livres sur la nature. Voilà, un petit peu le concept. Moi je suis venue avec mes enfants ici, j'aime beaucoup parce que c'est un esprit très familial. C'est tranquille, les gens sont posés, on a le temps de discuter. Assez zen, assez cool. On m'avait parlé de cet endroit, du château, qui est en effet magnifique. Quand le site est beau, le plaisir est double. On est des adeptes de la Roche d'Agu depuis des années. On voit le site évoluer depuis des années, donc c'est que du plaisir ici. On parlait de la Seine, on voyait les arbres à travers la Seine, à travers ce petit rideau, c'est génial. Je crois que le site est merveilleux, je crois que la Seine est merveilleuse, les artistes sont merveilleux. Je crois que c'est un moment aussi de convivialité, où on se retrouve ensemble pour partager. Des moments d'être bien et vivre ensemble. Vous avez laissé sous ma pluie, des mots amers, des mots perdus, des mots d'une tristesse absolue. A vos lèvres défendues, je vous ai connues, je vous ai connues. On m'a dit qu'il fallait venir. J'ai fait confiance en mon cousin et c'est magnifique. Franchement, ça vaut le détour.